Glossybox est arrivé dans ma boîte aux lettres et la box séparait de nouvelles couleurs comme vous pouvez le voir car c'est une collaboration avec Rose Carpet qui est un collectif de youtubeuses beauté dont je n'avais jamais entendu parler mais pourquoi pas en tout cas la box est sympa et on va voir tout de suite maintenant ce qu'il se cache dedans alors on commence avec le magazine Glossybox comme d'habitude il me donne vachement envie d'être lu parce qu'il fait la paire belle au cocooning comme vous pouvez le voir et franchement vu le temps qu'il fait aujourd'hui c'est plutôt pas mal on continue avec le goodie de la box alors bon c'est un petit carnet j'aime beaucoup les petits carnets mais bon ça ne change pas ma vie heureusement j'ai toujours plein de choses à noter j'ai toujours des listes des notes en vrac partout donc j'adore prendre des notes que ce soit chez moi quand je suis dans mon lit ou dans les transports en commun je prends des notes sans arrêt on passe au contenu on va dire réel entre guillemets de la box avec ceci alors ça me réjouit énormément car il s'agit d'une palette de fards à paupières de la marque Essence la palette s'appelle All About Grace et comme son nom l'indique et comme vous pouvez le voir à l'écran il s'agit de fards à paupières gris qui vont donc du blanc qui a l'air très sympa très irisé il sera parfait pour le coin interne de l'oeil jusqu'au presque noir je suis super contente car en fait je l'avais vu récemment à Auchan récemment égal il y a quatre jours quelque chose comme ça et j'ai failli l'acheter je me suis juste raisonnée parce qu'il y avait ma mère avec moi et qu'on n'était pas parti pour faire du shopping beauté dans tous les cas je suis bien contente parce que là elle vient d'arriver dans ma boîte aux lettres c'est génial ça s'appelle le destin on continue avec un autre produit qui me tente beaucoup beaucoup il s'agit du Photo Hydra Day de Talika c'est une marque que j'aime beaucoup j'ai testé pendant de longs mois voire même peut-être des longues années puis il me semble que je l'ai utilisé de tube quelque chose comme ça son mascara pour les cils pour faire pousser les cils et là la marque nous propose quelque chose d'assez hallucinant ce n'est pas seulement un hydratant visage non 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 cela réagit à la lumière extérieure pour être encore plus hydratant sur le papier l'idée est excellente à voir si en novembre avec le temps un peu gris qu'il y a aujourd'hui cela marche aussi je vous tiendrai au courant il n'y a pas de problème on continue les découvertes beauté avec cette fois-ci un masque éclat de la marque Coslis il est adapté aux peaux normales à mixte et franchement je suis plutôt contente parce que j'ai eu l'occasion récemment de tester un produit Coslis qui n'était pas du tout mais pas du tout adapté à mes cheveux donc là je vais pouvoir me faire une vraie idée de ce que cette marque à tendance bio oui elle est bien bio nous propose on continue avec une autre marque qui m'avait pas mal titillée il s'agit du panier d'essence qui nous offre ici une huile de douche à l'amande apaisante alors petit un j'adore les produits de douche j'adore les miniatures de douche j'adore l'amande et je voulais absolument tester panier d'essence donc c'est banco je suis très 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 contente enfin on termine avec quelque chose qui est vraiment génial et qui va plaire à énormément de filles qui sont abonnées à Glossybox il s'agit de ceci ceci c'est le mascara roller lash de Benefit je l'ai déjà eu en miniature mais ce n'est pas grave je suis ravie de l'avoir à nouveau je ne suis pas forcément super super enthousiasmée par ce mascara mais il est pas mal il fait son job et ben je l'aime bien et c'est toujours très sympathique de recevoir du Benefit dans une box beauté donc voilà le total de ces 1, 2, 3, 4, 5 produits de beauté qui sont contenus dans la Glossybox de novembre 2015 qu'il s'appelle Rose Carpet je vous propose justement de récupérer ce petit carnet pour faire un peu de maths et comme ça on verra si elle vaut le coût ou pas niveau valeur pécuniaire si je peux me permettre allez je vais sortir ma calculatrice aussi et voilà les calculs sont faits donc je suis sortie à calculatrice car je suis un peu fatiguée je vais vous l'avouer carrément dans tous les cas j'ai vérifié 3 fois mes calculs et on arrive à un total de 55 euros pourquoi 55 euros avec ces quelques produits ? parce que finalement le Talika là c'est un full size à 35 euros quand même le Benefit vaut 8,82 euros environ et la palette essence elle ne vaut pas grand chose entre guillemets elle coûte 5 euros mais franchement en termes de qualité je suis sûre qu'elle les vaut largement voilà ce sera tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que cela vous donnera ou pas l'envie de découvrir encore plus Glossybox peut-être de vous abonner perso je suis super transparente là-dessus je m'achète moi-même mes box et franchement quand je paye 15,50 euros et que je reçois 55 euros de produits que je vais tout utiliser car ils me sont tous destinés et qui me tentent tous je suis plus que ravie voilà je vous dis à très très vite et surtout restez cool même s'il fait gris dehors bye bye bye